Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième leçon de piano. Nous avons consacré la première leçon à connaître les bases de l'instrument, c'est-à-dire l'appellation des touches blanches du clavier ainsi que l'appellation des touches noires. Je pense que par définition dans l'apprentissage vous savez que les touches noires se nomment soit dièse, soit bémol. Voilà, petit aparté sur la précédente leçon. Avant de commencer cette leçon, j'aimerais juste répondre à deux, trois questions qui nous ont été posées, à savoir le temps à accorder lors de l'apprentissage du piano chaque jour. C'est important de le savoir, je pense que plusieurs personnes peuvent se poser cette question-là, à savoir est-ce qu'il faut passer cinq heures, six heures, sept heures devant le piano. C'est vrai qu'en soi, chacun a son emploi du temps et c'est difficile de s'asseoir cinq heures, six heures derrière un piano, bien sûr. Mais on va dire l'idéal, ça serait de travailler 45 minutes, une heure. Au moins accorder une heure à l'apprentissage, ce serait une bonne chose chaque jour, commencer à travailler. Parce qu'en soi, il faut savoir que les notions de base du piano peuvent être... C'est vrai qu'elles peuvent paraître compliquées au début entre les notions des notes que l'on a pu voir lors de la première leçon, des notions que ça envoie aujourd'hui des accords, des gammes majeures, pardon. Toutes ces notions-là peuvent paraître beaucoup et difficiles à assimiler. Et je pense qu'une heure d'apprentissage, c'est pas mal par jour. Si vous pouvez plus, c'est vrai qu'au début, c'est pas forcément évident. Et donc à savoir également que cette heure de travail, ce que je vais m'efforcer de faire, c'est de combiner l'aspect littéraire de la musique, on va dire, les notions des gammes à corps, mais également de le compléter avec des exercices pour commencer également à toucher le piano, pas simplement le comprendre intellectuellement, mais également de le toucher, savoir positionner les doigts, commencer à faire certains déplacements sur les différentes notes. Donc voilà pour ça. Donc une heure en réponse à la question, une heure, c'est pas mal. Voilà. Une deuxième question qui nous a été posée, c'était concernant donc l'appellation anglophone des notes. À savoir si apprendre cette appellation en plus de l'appellation francophone pouvait perturber. C'est vrai que ça peut perturber, mais à savoir que dans les tablatures, donc les tablatures, c'est si vous voulez, c'est des livres, des recueils dans lesquels vous allez trouver comment jouer tel ou tel chant. Donc dans les tablatures de guitare, les tablatures de piano, tablatures qui existent pour différents instruments, ou ce que vous avez par exemple à voir un chant, je ne sais pas, mon âme soupire après toi. Donc avec la tablature, vous aurez les paroles des chants et souvent les accords de ces chants sont, donc les accords qui permettent de jouer la chanson, sont écrits justement dans cette appellation internationale, universelle. A, B, C, D, etc. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir maîtriser cet aspect-là pour pouvoir justement comprendre les tablatures. Parce qu'encore une fois, c'est vrai que si on fait un constat au niveau musical, c'est vrai qu'il y a beaucoup de recueils qui sont faits avec ce type d'appellation. Et pour les personnes qui ont des synthétiseurs, donc des claviers, avec souvent en bas du clavier, vous avez le nom des notes. Vous verrez que sur la plupart des claviers, souvent ces notes-là sont notées dans le langage universel. Donc c'est important, je pense, de pouvoir le connaître et de ne pas mettre de côté cet aspect-là. Un autre point aussi, c'est que si vous maîtrisez, si vous voulez, cette notion, vous aurez la facilité si vous jouez, par exemple, si vous êtes pianiste, si vous apprenez le piano, jouez avec un guitariste qui ne parle pas forcément la même langue que vous. En fait, le langage de la musique, ce qui est bien, c'est qu'avec de telles notations, vous pouvez facilement vous comprendre. Il y aura une autre notation qu'on va prendre, mais que je ne vais pas vous donner tout de suite pour ne pas nous embrouiller. Mais c'est important de pouvoir les connaître, donc en réponse à la question. Et troisième question qui nous a été posée, c'est concernant le modèle de clavier à prendre. Je l'ai abordé brièvement. Je vais juste nous donner quelques précisions. En grande catégorie, si vous voulez, vous allez avoir les synthétiseurs qui sont les petits synthétiseurs arrangeurs, qui sont les plus abordables au niveau de l'achat. La particularité, c'est que souvent, ça va être des claviers qui ont 61 touches. Dites-vous, au niveau des claviers, il y a trois types de tailles de claviers que vous allez trouver. Vous allez travailler les petits synthétiseurs à 61 touches, les 76 touches qui sont plus grandes, et les 88 touches comme celui que j'ai ici. Donc, c'est vrai que dans l'apprentissage, pour moi, c'est bien. Au début, si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez vous contenter de travailler sur un 61 touche. Ça sera parfait. Il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Après, c'est vrai que plus vous allez commencer à progresser avec l'instrument, plus vous serez à l'aise avec l'instrument. Vous verrez que vous aurez besoin d'un toucher ou autre. Vous aurez besoin de pouvoir vous déplacer sur le clavier. Et sur un 61 touches, ce n'est pas une chose qu'on peut faire facilement. Sur un 88 touches, on va avoir vraiment cette facilité-là de jouer dans les aigus, partir dans le medium, partir dans le grave. Alors que pour un clavier 61 touches, vous allez être vraiment contenu dans un petit espacement. Donc, encore une fois, c'est une question de budget. Ça ne sert à rien de partir sur des synthés à des gros prix exorbitants, sachant que des synthétiseurs, ça peut commencer vraiment à des prix d'entrée de gamme. Et ça peut monter très cher pour tout ce qui est clavier, ce qu'on appelle clavier de scène. Voilà, pour commencer, un petit synthétiseur, arrangeur, ça fera l'affaire. Je pourrais nous mettre des liens en description. Donc, pour préciser juste qu'il n'y a aucune publicité qui ne veut pas faire de publicité ou quoi que ce soit sur telle ou telle marque dans cette vidéo-là, on pourra donner ou envoyer, si vous nous envoyez des questions, savoir, est-ce que vous avez un modèle en tête ? Est-ce que vous pensez que c'est bien ? Est-ce que tu penses que c'est bien ? Il n'y aura pas de problème pour pouvoir répondre à ces interrogations-là. Encore une fois, on ne veut pas faire de placement de produit ou quelconque, commencer à citer telle marque, telle marque est mieux que telle marque. Ce n'est pas le but, ce n'est pas l'objectif du tout. Donc, voilà pour cette petite aparté concernant les interrogations qui ont pu nous être envoyées. Nous venons au vif du sujet concernant les gammes majeures. Je pense que c'est encore une notion, vous allez dire, qu'est-ce que cette notion ? Il n'y a rien de compliqué en soi parce que la première gamme majeure que nous allons apprendre, vous la connaissez déjà puisque indirectement, lors de la première leçon, nous l'avons vue ensemble. Pour ceux qui se souviennent et qui ont suivi le cours, nous sommes à Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do. Indirectement, vous l'avez apprise cette gamme-là. Pour simplifier la compréhension, si vous voulez, la gamme majeure est une succession de notes. Nous pouvons la qualifier, si vous voulez, de famille. Donc, ces notes-là, nous pouvons les jouer ensemble. Nous pouvons les jouer ensemble. Donc, une gamme est définie, par définition, par 7 notes. Ou bien, le synonyme de notes qu'on utilisera plus couramment, c'est les degrés. D'accord ? Donc, en exemple, dans la gamme de Do, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Nous revenons sur le Do. Donc, de Do à Do, nous avons 8 notes. La gamme en elle-même est caractérisée justement par ce nombre. Mais elle est également caractérisée, pardon, par ce qu'on appelle les intervalles. Attention, il va y avoir pas mal de notions. Donc, n'hésitez pas, même lorsque vous visualiserez cette vidéo, à revenir sur les différents points pour bien assimiler chaque chose. Donc, les deux notions importantes que je viens d'aborder, c'est donc la notion de degrés. C'est le terme courant que nous allons utiliser pour pouvoir caractériser chaque note dans une gamme. et l'aspect, si vous voulez, famille. Donc, c'est comme si dans la gamme de Do, donc les 8 notes ou 7 notes, sans compter le dernier Do, font partie d'une même famille. Donc, cette famille, je peux l'utiliser. Donc, dans la gamme de Do, je peux utiliser les différentes notes ici. Voilà. Dites-vous, cette gamme est caractérisée par ces 7 degrés ou 7 notes. Autre aspect pour pouvoir définir une gamme majeure, encore une fois, c'est ce qu'on appelle les intervalles. Intervalles ou distance, si vous préférez, entre ces différents degrés. Exemple pour bien comprendre. Entre le Do et cette note-là, qui est le Do dièse, il y a ce qu'on appelle un demi-ton. Entre ce Do dièse et le Ré, il y a un demi-ton. Donc, c'est-à-dire que un demi-ton plus un demi-ton égale un ton. Même chose pour la distance entre Ré et Ré dièse. Nous avons un demi-ton. La distance entre Ré dièse et Mi, un demi-ton plus un demi-ton, ça nous fait un ton. Particularité ici, au niveau de l'intervalle, vous voyez, vous n'avez aucune dièse, donc ni bémol. Donc, directement, cet intervalle-là, on l'appelle demi-ton. Parce qu'il n'y a pas de noir, de dièse ou de bémol. Ensuite, nous avons la distance Fa à Fa dièse. On va aller un peu plus vite parce que c'est toujours la même chose. Un demi-ton. Fa dièse à Sol. Nous avons un demi-ton. Sol à Sol dièse. Un demi-ton. Sol dièse à La. Un demi-ton. Vous voyez, vous avez un ton. Un demi-ton plus un demi-ton, ça fait un ton. Même chose pour La à La dièse. Nous avons un demi-ton. De La dièse à Si. Nous avons un demi-ton. Donc, de La à Si. J'ai un ton. Deuxième particularité, identique à l'intervalle entre Mi et Fa. Donc, c'est entre Si et Do. Je n'ai pas de noir. Donc, je n'ai pas de dièse ni de bémol. C'est-à-dire que cet intervalle-là correspond à un demi-ton. Voilà. Donc, en résumé, entre mon premier degré et mon deuxième degré, j'ai un ton. Entre mon deuxième degré et mon troisième degré, j'ai un ton. Entre mon troisième degré et mon quatrième degré, j'ai un demi-ton. Entre mon quatrième degré et mon cinquième degré, j'ai un ton. Entre le cinquième degré et le sixième degré, j'ai un ton. Entre le sixième degré et le septième degré, j'ai un ton. Et pour revenir sur ce qu'on appelle l'octave. Parce qu'entre le premier Do et le dernier Do, ça fait une distance de huit notes. Donc, Do, huit octaves. Qui signifie plutôt, qui peut se définir par octaves. Huit octaves. C'est pas huit octaves, mais huit qui se définit par octaves. Voilà en dessous. Donc, la particularité entre Si et Do. Vous avez encore un demi-ton. Donc, en résumé. On revient sur la notion. Je veux vraiment que ça soit clair. Au début, vous n'allez pas forcément comprendre à quoi ça correspond. Mais dites-vous, ça fait partie des connaissances qu'il est nécessaire d'avoir pour pouvoir progresser dans l'instrument. Vraiment impératif. Si on commence à sauter justement ces aspects-là littéraires, on risque d'avoir des difficultés pour la suite. On peut jouer à l'oreille. Mais après, lorsqu'il s'agira d'expliquer ce que l'on fait, on aura des difficultés. Puisqu'on aura mis, on dirait, couvercle sur tout l'aspect théorique de l'instrument. Donc, au niveau des degrés. Premier degré. Deuxième degré. Troisième degré. Quatrième degré. Cinquième degré. Deuxième degré. Sixième degré. Septième degré. Nous revenons sur le Do. Au niveau des intervalles. Donc, ce qu'ils expliquaient, c'est que entre deux touches blanches, l'intervalle est de un ton. Et lorsqu'il y a deux touches blanches plutôt avec une dièse entre les deux, c'est égal à un ton. Par exemple ici, ça vaut un ton. Et la seule particularité, c'est lorsqu'il y a deux notes blanches, deux touches blanches successives, nous avons un demi-ton. Même chose entre le Si et le Do. Nous avons un demi-ton. Voilà. L'exercice du Do, c'est la même chose que je nous ai montré la semaine passée. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Voilà. Vous pouvez faire cet exercice à la main droite pour pouvoir vous entraîner sur la gamme de dos. Voilà. Et ce que, pour amener un petit peu de sel dans cet apprentissage-là, justement pour que vous puissiez de plus en plus être à l'aise avec le clavier, donc je vais vous inviter à vous positionner, donc à positionner votre petit doigt de la main gauche sur le Do et votre pouce de la main gauche également sur le deuxième Do. Voilà. Et en faisant justement, en plaquant ces deux notes, vous allez faire la montée et la descente de la gamme de dos. Exemple. Donc je plaque lorsque je commence mon premier Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Je plaque également. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez la gamme de dos que vous connaissez. Deuxième exemple, avec les notions des gammes majeures, bien sûr. Nous allons apprendre la gamme de Ré. Toujours en gardant ce tableau, donc des intervalles qui séparent les différents degrés. Vous allez voir, c'est la même chose avec la gamme de Ré. Donc, premier degré, qui se définit par la gamme, par ce qu'on appelle la tonique. Ré. 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 Donc, le premier degré. Donc, vous verrez en parallèle avec le tableau qui sera visible, c'est qu'entre le premier degré et le deuxième degré, vous avez un intervalle d'un ton. Donc, deuxième degré, c'est la note de Mi. Selon le tableau, vous allez voir qu'entre le deuxième degré et le troisième degré, vous avez également un ton. Donc, on a dit par définition, entre deux blanches, nous avons un demi-ton, donc un demi-ton, plus un demi-ton, ça nous fait un ton. Donc, premier degré, deuxième degré, troisième degré. Voilà. Quatrième degré. Cinquième degré. Sixième degré. Septième degré. Voilà. Vous pouvez entendre, en fait, que par ma progression, c'est comme si vous entendiez Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Mais c'est un peu plus haut, c'est un peu plus aigu que le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do que je faisais tout à l'heure. Vous voyez, en fait, j'ai décortiqué la gamme de Ré. Ça paraît comme le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do que nous chantons. Mais en fait, on a juste décalé ce qu'on appelle, on a transposé sur une gamme plus haute. Donc toujours avec cette même mélodie. Regardez, dans la gamme de Do, ça faisait. Et dans la gamme de Ré, vous voyez, ça va être la même mélodie, mais un peu plus haut. Voilà. Je vous fais une dernière gamme, juste pour comprendre. Toujours donc, vous prenez le tableau à côté. premier degré. Donc dans la gamme de Mi. Deuxième degré dans la gamme de Mi. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Septième. Huit. Octave. Donc je vais nous faire les trois gammes que nous venons d'apprendre. Do. Ré. Mi. Fa. Sol. La. Si. Do. Donc ça, c'est la gamme de Do. J'ai commencé par le Do. Je fais la gamme majeure de Ré. Oui. Et la dernière, la gamme de Mi. Et voilà. Donc à mon niveau, je vais m'arrêter au niveau de ces trois gammes. Mais avec le tableau, je vais nous laisser apprendre la gamme de Fa. La gamme de Sol. La gamme de La. La gamme de Si. Avec le tableau. Le pouvoir. Donc. Avec le tableau à côté, de commencer à chercher justement ces gammes-là. Vu qu'on a vu ensemble les trois premières gammes majeures. Pour l'instant, on ne va pas aller dans les gammes dièses. Parce que ça sera une autre particularité au niveau du placement des doigts. Ce qui n'est pas forcément simple. Donc vous connaissez les trois premières gammes qu'on a vu ensemble. Maintenant, je vais vous laisser découvrir Sol en travaillant les dernières gammes. Fa. Sol. La. Si. Et voilà. Là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Il y a pas mal de notions. Mais en soit, je pense que ça va aller en décortiquant, en décomposant la vidéo, en se posant, en positionnant les doigts, en regardant en parallèle le tableau justement pour bien commencer à assimiler l'aspect des gammes majeures. Donc j'ai assimilé ces premières parties-là. Ensemble, au prochain cours, on va assimiler la suite. Je préfère vraiment diviser le cours en deux à ce niveau-là pour pas aller trop vite. Justement pour nous permettre au fur et à mesure de commencer à être à l'aise avec l'instrument. Voilà. En espérant que ça vous a aidé. Qu'on se retrouve pour le prochain cours pour la suite des gammes majeures. A bientôt.